Le Dhammapada Le sentier du Dhamma Le sentier de la vertu Chapitre 5 Verset sur les fous Longue est la nuit pour celui qui veille Longue est la route Pour celui qui est fainéant Longue est cette errance Pour le fou Qui ne connaît pas L'excellent Dhamma Celui qui ne rencontre pas Un compagnon Qui lui soit supérieur Ou son égal Alors qu'il s'affermisse Dans une course solitaire Car il n'y a pas de compagnonnage Possible Avec un fou Ils disent J'ai des fils J'ai des biens Ainsi le fou se tracasse de sa vie En vérité Il ne s'appartient pas lui-même Alors À qui les fils À qui les bien Le fou Qui pense Qu'il est un fou Et pour cette raison même Un sage Le fou Qui pense Qu'il est sage Et vraiment appelé Un fou Que puisse un fou S'associer À un sage Toute sa vie Qu'il ne comprendra Pas plus le Dhamma Qu'une cuillère Ne connaît La saveur De la soupe Si seulement Pour un moment Un homme Intelligent S'associe À un sage Il comprend Rapidement Le Dhamma Comme la langue Connaît La saveur De la soupe Les hommes fous De petits jugements Qui errent Avec leur propre soi Comme s'il était Leur pire Ennemi Les hommes fous Ont De mauvaises actions Dont le fruit Est amer Cette action N'est pas bien faite Quand étant faite On s'en repend Quand l'on savoure Le fruit mûr Le visage Pleurant de larmes Cette action Est bien faite Quand étant faite On ne s'en repend pas Après Quand l'on savoure Le fruit mûr Avec Une joie Et Un plaisir Aussi doux Que le miel Ainsi pense Le fou D'une mauvaise action Qu'il n'a pas encore mûri Mais quand le fruit Aura mûri Alors il ira Vers les états Malheureux Moins après mois Un fou Peut bien manger Sa nourriture Avec Un brin D'herbe Koussa Qu'il Ne vaut pas Le 16ème De ceux Qui ont Compris Le Damapada En vérité Une mauvaise action Commise N'apporte pas Immédiatement Son fruit Tel Le lait qui caille Il couve En le fou Un brasier Caché Le fou Vraiment Pour sa ruine Gagne sa connaissance Et sa renommée Elle détruise Son brillant destin Et Lui fend de la tête Le fou Désire Une réputation Indue Priorité Parmi les Bikus Autorité Dans les résidences Honneur Parmi les clans Que les profanes Et les ascètes Croient que tout Ce qui se fait Est fait Par moi-même Qu'ils M'obéissent En Toute matière Petite Ou grande Tel Et la pensée Et la pensée du fou Son désir Et son orgueil Augmentent Sûrement Le chemin Qui mène Au gamondin Est un Et le chemin Qui mène Au nirvana Est différent Comprenant Comprenant ainsi Le Bikku Disciple du Bouddha Ne doit pas se réjouir Des faveurs mondaines Mais doit cultiver La retraite Patron Et la pensée du Bouddha Lévit Lévit C'est parti !